Bonsoir les gens et bienvenue sur la chaîne MB Polyvalence Ce soir je vous propose de voir un premier cas de phishing qui concerne Orange Bank Cette vidéo suivra également un autre cas de phishing du crédit agricole Donc ces deux vidéos seront plutôt courtes parce que des cas de phishing j'en ai fait plus Plusieurs sur ma chaîne je continue à en faire parce que comme ça tout le monde peut trouver les vidéos Parce que si j'en fais une que sur Orange Bank mais que si vous vous cherchez ça sur internet en tapant crédit agricole Vous tomberez pas forcément sur mes vidéos et puis comme ça ça permet de montrer que personne n'est épargné Et que même que toutes les banques que tous les organismes sont concernés Donc voilà donc on commencera par Orange Bank un cas de phishing On enchaînera sur un cas de phishing du crédit agricole Donc je pense qu'on va mettre 15-20 minutes par cas de phishing Et enfin après je vous réserve du lourd Je suis un peu déçu parce que je pensais que ça allait aller plus loin que ce que je pensais Mais non j'ai pas réussi à investiguer plus que ça Mais c'est pas grave je vais quand même vous le présenter parce qu'en ce moment ça revient ce genre d'arnaque C'est une arnaque à la convocation J'ai reçu une convocation de la part de la brigade de protection des mineurs Comme quoi j'aurais fait de la pédopornographie entre autres Voilà donc ça on verra ça tout à l'heure On verra ensemble cette convocation que j'ai reçue par mail En attendant on commence par Orange Et comme à mon habitude on va procéder en deux phases Première phase on va d'abord regarder le mail que j'ai reçu de la part de Orange Bank On le déroule ensemble comme si j'étais un utilisateur néophyte On regarde sans commentaire Un peu comme ceux qui font des critiques de bande annonce Moi c'est pareil je regarde d'abord le mail je dis rien Je critique rien On va jusqu'au bout Et ensuite après dans une deuxième phase On cherchera les erreurs, les failles, les signes qui font dire que c'est une arnaque Et qu'il ne faut surtout pas en prendre conscience Ne pas cliquer sur le lien, ne pas donner ses coordonnées Donc comme je le dis quasiment à chaque fois Ce que je fais dans ces vidéos c'est à titre pédagogique Je sais ce que je fais Donc ne le refaites pas, ne le faites pas chez vous Moi c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a derrière Justement pour que vous n'ayez pas à le faire Et pour vous montrer que c'est une arnaque Et qu'il ne faut surtout pas aller plus loin Donc on commence par orange Et ça tombe bien puisque j'en avais une Enfin j'avais un mail en attente Et j'en ai reçu 5 minutes avant de commencer le live Donc je vais pouvoir vous montrer les deux Même si en soi ils sont identiques Hop ça c'est le premier Ça c'est le deuxième On va se mettre en mode comme ça Voilà les deux mails que j'ai reçus Donc vous pouvez voir que c'est exactement le même template La seule différence c'est l'adresse email Il y en a un qui m'a été envoyé par noreplying.orange.com Et l'autre qui m'a été envoyé par noreplying.orangebank.fr Donc qu'est-ce que ces mails disent ? L'objet est le même Restriction tout court Ok C'est de la part de orangebank.fr Pour l'intituler Le libellé de l'expéditeur L'email je vous l'ai donné Il y en a un que j'ai reçu ce matin à 7h39 Et un autre que j'ai reçu ce soir à 19h08 Que dire de plus ? J'ai un template orange Le service client orangebank Avis important J'ai une référence On pourra remarquer que c'est la même dans les deux mails Bonjour Votre espace client nécessite une synchronisation Veuillez vous connecter à votre espace Et entamer le processus En ignorant cet avis Vos accès et vos paiements seront temporairement bloqués Un lien Merci de votre confiance Le service client orangebank Merci de ne pas répondre à ce courrier Pour nous contacter Un petit lien Orange ne vous contactera jamais par téléphone, mail ou sms Dans le seul but de vous demander votre mot de passe Ou votre numéro de carte bancaire Et un petit lien En savoir plus Retrouvez orange sur facebook ou twitter Et puis les mentions légales Comme quoi c'est une société anonyme Au capital de 10 640 226 396 euros Qui est domiciliée au 111 quai du président Roosevelt Ici les moulineaux RCS Nanterre 380 129 866 On ira vérifier tout à l'heure Mais je pense que ça doit être bon On va cliquer sur le petit bouton Hop Voilà On arrive sur ce site Voilà J'ai cliqué sur le lien Tout simplement On va essayer l'autre Mais je pense que ça mène Vers le même site Ok Donc bah On nous demande un identifiant Voilà Je ne suis pas un robot Me connecter Veuillez patienter un moment Alors Je ne suis pas chez Orange Bank Je tiens à le préciser J'ai mis un identifiant bidon J'ai tout simplement mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Saisissez votre code d'activation Reçu par SMS Ce code à 9 chiffres Permet d'enregistrer votre mobile Comme terminal de confiance Et de sécuriser vos connexions Si vous ne recevez pas ce code Dans 5 minutes Retentez l'opération En vérifiant bien votre identifiant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc là j'essaie de comprendre comment ça fonctionne Et là ça renvoie par contre vers le vrai site D'accord, ok Je pense savoir quel est le but Ouais, je pense savoir quel est le but Ok, bon, on a fait le tour J'ai pas grand chose d'autre à dire Sur le site et sur l'email On va en garder un seul Enfin non, quoique, non, non, non Il faut que j'en parle quand même Voilà, c'est celui-là Voilà Et on va cliquer sur le lien Pour avoir le site Voilà Donc là, on vient de voir On vient de voir le mail On l'a parcouru Donc un mail classique Qui se fait passer pour orange Quand on clique sur le lien Ça nous envoie sur le site d'orange On nous demande un identifiant Et une fois qu'on a mis l'identifiant Ça nous emmène sur une page Sur l'instant, je n'ai pas trop compris pourquoi Je me suis même demandé Est-ce qu'on n'est pas sur le vrai orange On a tapé l'identifiant Enfin, on a tapé le code d'activation Qu'on aurait dû recevoir par SMS Ça nous a renvoyé sur une page d'erreur Et si j'essaie de remettre le code d'accès Ça m'envoie vers le vrai site d'orange Je pense savoir quelle est la combine Donc maintenant On va passer aux failles Alors C'est juste la combine que je ne savais pas Mais je peux vous garantir à 500% Que c'est une arnaque Pourquoi ? Déjà, l'objet Ne se limitera pas à restriction Je ne sais pas Regardez d'anciens mails d'orange Ça ne se limitera pas à restriction C'est trop C'est trop restreint Non, c'est vraiment un objet bateau Déjà, ça pour moi Ça ne va pas Le tag spam Mais bon, ça vous ne l'aurez peut-être pas forcément Parce que ça, c'est ma messagerie Qui fait qu'il a détecté Que c'était un spam C'est celui d'une messagerie exchange Donc qui est assez performant Je n'ai pas à m'en plaindre, je trouve Donc du coup, voilà Il est arrivé comme ça Avec le tag spam Directement en plus dans la boîte spam Donc déjà, voilà Ça aussi, c'est éliminatoire Ne vous amusez pas à cliquer sur des liens Contenus dans des mails Ou des pièces jointes Qui contiennent le tag spam C'est joué avec le feu Clairement Ensuite, si on regarde le libellé OrangeBank.fr Donc non, ça ce n'est pas un libellé Alors je ne suis pas chez OrangeBank Donc je ne peux pas la tester Mais pour moi, le libellé d'OrangeBank Ça serait tout simplement OrangeBank Attaché ou pas attaché Non, ce n'est pas attaché A priori On peut aller vérifier sur Internet OrangeBank Oui, ce n'est pas attaché Donc non, le libellé aurait dû être OrangeBank Avec des majuscules, etc L'adresse email Ça par contre, l'adresse email C'est plutôt bien fait Parce qu'on a vraiment l'impression Que c'est l'adresse email d'Orange Puisque le nom de domaine C'est OrangeBank.fr Ou OrangeBank.com Là, c'est de l'usurpation de nom de domaine Ce n'est pas une tentative D'utiliser une autre adresse Et de se faire passer pour Là, c'est vraiment On a utilisé le vrai nom de domaine d'Orange Enfin, on fait croire qu'on utilise Le vrai nom de domaine d'Orange Mais ça, c'est l'adresse visible Qui est très facilement facilifiable Et ce n'est pas la vraie adresse Donc, ce n'est pas parce que c'est écrit ArrobasOrange.com Que c'est vraiment Orange derrière Pareil de l'autre côté Ce n'est pas parce qu'il y a écrit ArrobasOrangeBank.fr Que c'est OrangeBank derrière Donc ça, on y revient juste après Le mail Alors, je ne suis plus chez Orange Donc, je ne sais pas quel est leur template actuel Mais je trouve que le template est perfectible Ça m'étonnerait que le template On est du gris sur du noir Niveau accessibilité C'est vraiment pas top Le contraste est mauvais On a le logo par contre Ça, c'est bien Bon, la même référence dans les deux mails Alors que, visiblement C'est deux mails séparés Ça, par contre, bof bof Je n'ai pas vu de faute d'orthographe Par contre Et ça, c'est rare à mentionner quand même Votre espace client nécessite une synchronisation Veuillez vous connecter à votre espace Et entamer le processus En ignorant cet avis Vos accès et vos paiements Seront temporairement bloqués Non, c'est plutôt bien Je ne vois pas de faute d'orthographe En tout cas Je ne suis pas un pro de la langue française Mais je me défends plutôt pas mal Et là, je ne vois pas de faute d'orthographe Ils ont pensé à mettre le pied de page Avec toutes les informations Comme les contacter Et ça renvoie vers l'assistance orange Du vrai site Ils ont pensé à mettre L'assistance phishing également Qui renvoie vers le vrai site Ils ont pensé à mettre le Facebook Et le Twitter Et on peut voir en bas Que c'est les vrais sites Parce que je vous rappelle Que vous n'êtes pas obligé De cliquer sur un lien Pour savoir où ça mène En l'occurrence Vous avez juste à survoler Et en bas à gauche Ça affiche le lien Ainsi, si je survole le Facebook On peut voir que c'est écrit www.facebook.com Slash orange.france Donc ça veut dire Que c'est le bon Facebook Enfin après, on pourrait aller voir Mais il y a de fortes chances Que ça soit le bon Pareil pour le Twitter Là, on voit que c'était assistance.orange.fr Donc ça a l'air plutôt correct On a le pied de page Avec le type de société Le capital L'adresse Donc tout est fait Pour vous mettre Dans la zone de confiance On pourrait imaginer Que c'est un vrai template On retrouve les couleurs d'orange Le orange bien entendu Les liens sont en orange Bon, il y a le lien Qui est surligné Ça par contre Souligné pardon C'est pas top top Il y a un petit problème De CSS je pense De style Là pareil Je sais pas qu'est-ce qu'il y a Entre les lignes Mais ça fait un peu moche Ça fait pas très professionnel Mais bon Un utilisateur Néophyte Pourrait se laisser piéger On va s'attarder maintenant Sur le lien Et on finira le mail Là-dessus Donc si vous survolez On peut voir que Avec la technique du survol Que je vous parle Dans quasiment Toutes mes vidéos De phishing On peut voir Que ça envoie sur HTTPS On en reparle tout à l'heure De ça Slash slash AAPKATM .com Slash W-content Donc ça veut dire Que c'est du WordPress Slash Plugins Slash D14 Slash Uncorohan .php Donc pas du tout Le nom de domaine D'orange On est d'accord On finit sur le mail Par rapport A cette adresse Je préférais le garder Pour la fin Parce que je ne suis pas sûr De ce que j'avance Mais on va vérifier Alors C'est bien ce que je pensais Là on peut voir Que le mail a été reçu De Noreply Arrobas Win Wine Onco .com Voilà Là c'est remis En plus Received From Wine Onco .com Donc ça n'a pas été reçu De la part d'orange C'est ce que je vous disais Tout à l'heure C'est une usurpation On peut Mettre n'importe quel Email D'affichage Mais C'est facile De cacher Cette email Qui s'affiche Par contre C'est beaucoup plus difficile De cacher La vraie email Qui a été envoyée Il suffit de regarder Les sources Voilà Là je suis en train De regarder Les sources du mail Alors Ça peut vous paraître Illisible Mais quand Quand on s'y connait Un peu en informatique On sait quoi chercher Et là en l'occurrence Je savais quoi chercher Il suffit de rechercher Des termes comme Resaved From Etc Et vous trouvez Facilement L'adresse Donc là Voilà Ça nous a permis De voir que Ce n'est pas Envoyé par orange Contrairement à ce qui est marqué Dans l'entête On peut vérifier Sur celui-là aussi Voilà Hop Envelope From No reply Arrobas Wifeo.com Resaved From Wifeo.com Et l'autre De tout à l'heure On a le hello Aussi Qui prouve Que c'est bien De Wifeo.com Le hello C'est tout simplement Un ping Pour ceux qui connaissent Le terme Un ping Ça permet d'interroger Un serveur A distance Et bah le hello C'est un peu le même principe C'est le serveur Qui s'identifie En disant Hello C'est moi Et là en l'occurrence C'est le serveur De Wifeo.com Qui nous dit hello Sauf que bah du coup Wifeo Ça n'a aucun rapport Avec orange Voilà Donc une preuve de plus Que c'est une arnaque Donc ça C'est pour Les mails Maintenant On passe Au site Donc déjà Première chose Qui devrait vous attirer La puce à l'oreille C'est Et le nom de domaine Spotter Consultancy.com Et on retrouve encore Après la suite De l'adresse On est encore Sur du wordpress Ça m'étonnerait Fortement Que orange Soit sur du wordpress Surtout pour une banque Wordpress C'est un C'est un Un cms Un outil Libre Téléchargement En libre téléchargement Qui permet de créer Entre autres Des blogs Des sites internet C'est gratuit Pour ça que Les pirates l'utilisent Entre autres Puisque ça permet De créer des sites Très rapidement Et là En l'occurrence C'est ce qui a été utilisé C'est du wordpress Ce morceau là Permet de le distinguer Très rapidement Puisqu'on a WP Qui est le Préfixe De wordpress Donc le nom de domaine C'est pas du tout orange Spotter Consultancy.com Je pense que je ne vais pas Vous apprendre Que le nom de domaine D'orange C'est orange.fr Voilà Et orange banque C'est orange banque.fr Voilà Je vous l'apprends pas Si vous êtes chez eux Ensuite Bon bah c'est plutôt pas mal Est-ce qu'on peut faire Connecter Chez le vrai site Compte bancaire Non ça doit être ça Pour se connecter Voilà Donc là On va se mettre en mode En mode En mode parallèle Voilà A gauche La copie A droite L'original Pas mal Pas mal Pas mal On retrouve quand même La même charte graphique On a juste La bulle De discussion Qui n'est pas disponible Ce qui me paraît normal J'imagine mal le pirate Et encore Le pirate aurait pu La mettre Et communiquer avec vous Pour vous induire en erreur Mais sinon On retrouve quand même Des similitudes Que ça soit au niveau De la police Du gras Du fait que Voilà Là c'est surligné Alors par contre On peut voir que là Je peux sélectionner N'importe quelle case Là ce n'est pas le cas Identifiant oublié On peut l'utiliser Ils ont même mis Le recaptcha Mais alors Est-ce que le recaptcha Est valide On va voir ça après Il y a juste le pied de page Là vous voyez C'est mal codé Ça ne va pas jusqu'en bas Contrairement au vrai site orange Et donc du coup Le pied de page Ne va pas jusqu'en bas aussi Bon ça c'est parce que Je pense que le pirate Est un pseudo codeur Un pseudo développeur Et qu'il ne sait pas faire en sorte Que ça va jusqu'en bas Mais bon Soit Ouais c'est parce qu'il a fait Un système de pourcentage Parce que ça marche comme ça Mais ça marche pas comme ça Donc à mon avis Ça doit être un pourcentage Qu'il a mis Tout simplement C'est un vrai recaptcha Qu'il a mis Quoique Ouais alors Le bouton Se met pas en orange Voilà Là il se met en orange Ok Bon Et ensuite Donc on est obligé de cocher ça Mais je pense que ça C'est un faux recaptcha ça Est-ce qu'on peut Ouais ça Attendez Attendez Que je dise pas de bêtises Ouais Je retrouve pas le code Du recaptcha Et il me paraît Trop simple Pour que ça soit Du recaptcha ça Donc c'est un faux recaptcha On va aller voir Du côté d'orange Mais à mon avis Du côté d'orange Il y a de fortes chances Que ça soit Un vrai recaptcha Ouais là voilà Déjà le code Un peu plus Un peu plus exotique Voilà Vous voyez Il y a un peu plus de codes Déjà Et normalement Voilà On a une e-frame Et normalement Il y a même du javascript Qui va se trouver Dans le head Après c'est pas facile À trouver Parce que vu qu'on est Sur le vrai site orange Il y en a un peu partout Bon après J'ai envie de vous dire Que ce que je suis en train De faire là Un utilisateur néophyte Ne va pas le faire Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que Ça c'est le vrai module recaptcha Recaptcha Alors qu'est-ce que j'ai vu Il y a à peine deux secondes Voilà Le e-frame Qui va permettre de tester Alors que je retrouve pas ça Sur la copie Donc ça déjà Ils ont fait un faux recaptcha C'est fort Et si on se connecte On arrive sur un chargement Alors ça pareil J'en ai parlé Dans une précédente vidéo Le chargement Est très très long Là vous voyez Il est Allez on va dire Qu'il est 55 Je leur fais grâce Des 5 secondes Qui sont déjà passées Voilà On va dire Que ça a mis 10 secondes Je vais arrondir Je vais être moins gentil Quand même Ça a mis 10 secondes Pour vérifier Si mon identifiant est bon Non Vous avez vu Sur la copie Que je viens de faire Juste avant Si j'essaie de le faire là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Non je veux pas mémoriser Voilà C'est instantané C'est instantané Donc déjà ça Et là ensuite On vous demande Un code reçu par SMS Alors Pourquoi ? Pourquoi ? Là ça m'a un peu perturbé Tout à l'heure Vous l'avez peut-être vu Je suis resté bloqué Sur la page Pourquoi ils nous demandent Un code reçu par SMS Ça pourrait nous faire penser Qu'on est sur le vrai site Parce qu'aujourd'hui Maintenant les banques C'est ce qu'ils demandent Ils demandent Un code pour se connecter Et vous le recevez par SMS Ok Soit Je pense que En fait C'est une technique Qui fait que Vous saisissez votre identifiant Sur la page d'avant Vous faites ok Ça vous fait patienter Déjà une dizaine de secondes Je pense que le pirate Il est derrière son ordinateur Prêt à recevoir vos identifiants Lui par contre Il les reçoit instantanément Donc déjà En 10 secondes Il a le temps De se rendre Sur la page orange Qui doit déjà Être ouverte de son côté Et de saisir votre identifiant Lui même Donc vous imaginez Vous vous êtes sur cette page Vous avez saisi votre identifiant Vous arrivez sur cette page Après 10 secondes Vous pensez Que vous allez recevoir un SMS Alors que si Normalement non Parce qu'on est sur le faux site Là normalement Techniquement vous n'en recevez pas De l'autre côté Vous avez le pirate Qui 10 secondes avant A reçu votre code D'identification Enfin a reçu votre code D'authentification Dans les 10 secondes Il l'a saisi Sur le vrai site orange bank Et lui par contre Bah quand il va avoir saisi ça Il va déclencher La vraie activation Le vrai code d'activation Et en fait Vous allez recevoir un SMS Mais c'est pas parce que Vous vous êtes connecté C'est parce que le pirate Lui s'est connecté Avec l'identifiant Que vous venez de saisir Qu'est-ce qui va se passer Vous recevez le SMS Vous pensez que c'est légitime Oh bah c'est bon J'ai reçu le SMS C'est que je suis sur le vrai site Alors que je vous rappelle Qu'on est sur Spotter Consultancy.com Pas du tout orange Vous saisissez L'identifiant Vous faites confirmer Je pense que ça Ça c'est Ça force Ça sera toujours Négatif Jamais ça passera Par contre Qu'est-ce que vous venez de faire Vous venez de communiquer Le code que vous avez reçu Par SMS Le mec derrière Qu'est-ce qu'il fait Il note ce code Ensuite Là il demande Le code d'accès Alors je pense que Le code d'accès C'est le code Qui normalement Se saisit sur des tuiles Donc là pareil Vous allez dire Bon bah c'est pas grave Je vais le saisir directement Hop Et vous retournez Sur cet écran là Là Vous venez de donner Les coordonnées Les coordonnées De connexion A votre compte bancaire En toute impunité A un pirate Qui a Usurpé Orange Bank Et qui par un procédé Très malin Je dois l'avouer A pu récupérer Votre code D'authentification Votre identifiant Votre code d'accès Le fameux chiffre Qu'on doit taper Sur des tuiles Et le code D'activation Par SMS C'est fort Pas mal Donc non Ce n'est pas bon Et normalement Là j'ai envie de vous dire Que ce qui aurait du vous mettre La puce à l'oreille C'est tout simplement Le nom de domaine Spotter Consultancy.com Non c'est pas bon Ça pour moi C'est éliminatoire Le reste de la page C'est pareil Si vous survolez là Et que vous regardez Le nom de domaine En bas à gauche On reste sur Spotter Consultancy Là pareil Les cookies Les mentions légales On reste sur le site Mais ça n'ouvre rien Ça n'ouvre rien Identifiant ça fait quelque chose ? Non ça fait rien L'identifiant oublié Ne fait rien Il a quand même développé Il a quand même développé ça Il n'a pas été feignant A 200% quand même Il aurait pu Enfin bref Ce site est faux Attention Petit rappel Pareil J'en parle dans Beaucoup de mes vidéos Ce n'est pas parce que Vous êtes sur du HTTPS Que c'est Forcément Bon La preuve Je vous rappelle rapidement Que le HTTPS Veut dire que La communication Est sécurisée Ça veut dire que Les échanges que vous avez Entre vous Et le propriétaire De ce site Qui je vous rappelle Est un pirate Du coup Sont sécurisés Ils ne peuvent pas être Interceptés par quelqu'un En milieu de chaîne Mais vous discutez Avec un pirate Là La chaîne a beau être sécurisée Les infos Vous les envoyez quand même A un pirate Donc Que le flux soit sécurisé Ou pas J'ai envie de vous dire Que C'est un détail Qui n'a pas beaucoup D'importance A ce niveau là De l'histoire Voilà Bah voilà Je pense qu'on a fait le tour Pour Orange Bank Donc c'est une arnaque Si vous recevez Un mail De la part D'Orange Qui vous dit Qu'il y a un problème De synchronisation Pour le cas présent Faites attention C'est pas parce que C'est envoyé Par une adresse orange Que le mail Vous paraît licite Parce qu'il y a Le pied de page Parce qu'il n'y a pas de faute Etc Que c'est véridique Moi ce qui m'a Pour moi Ce qui est éliminatoire C'est Enfin ce qui est éliminatoire Ce qui est vraiment éliminatoire Parce que Sur tout le reste On pourrait avoir des doutes Tout à l'heure J'ai critiqué l'objet J'ai critiqué Le libellé Du destinataire J'ai critiqué L'adresse email On va dire que ça Ce sont des petites failles Parce que Ok L'objet ça peut être ça Ok Le libellé ça peut être ça Ok L'adresse email Il faut aller dans les sources Pour vérifier Tout le monde sait pas le faire Ok Jusque là d'accord Il n'y a pas de faute Ok Par contre La faille Le signe révélateur C'est le nom de domaine Quand vous survolez Et ça Ça devrait être un réflexe Quand vous recevez un email Que ça soit D'un organisme Comme Orange D'un proche Votre père Votre patron Votre femme Ou votre mari D'un ami Je ne sais quoi Ne cliquez pas Bêtement Sur les liens Si quelqu'un Sonne chez vous Je ne pense pas Que vous ouvrez la porte Comme ça Juste Enfin Vous allez à la porte Vous enlevez le verrou Et vous ouvrez la porte Non Je pense que Soit vous regardez par le juda Soit vous regardez par la fenêtre Si vous n'avez pas de juda Soit vous demandez Allo C'est qui ? Enfin Vous faites un minimum De vérification Je pense Enfin moi personnellement Je n'ouvre pas la porte Juste parce qu'on a frappé Ou sonné Ou alors vous décrochez l'interphone Si vous en avez un Bah là c'est pareil Ça pourrait ressembler à ça un peu Vous avez le mail qui arrive Ne cliquez pas à l'aveugle Survolez le lien Et regardez le nom de domaine En bas à gauche Vous voyez que c'est AAPKATM.com Aucun rapport avec Orange Je ne clique pas Fin de l'histoire Je fous le mail à la poubelle On n'en parle plus Et même si vous cliquez Et que vous arrivez sur ce site Parce que Vous avez été Un peu trop rapide Par exemple Là pareil Même si le site Vous paraît clean Même si vous voyez Le HTTPS Avec le cadenas Ayez le réflexe De regarder le nom de domaine Et vous voyez Tout de suite Que ce n'est pas Orange.fr L'autre astuce Et on finira là dessus Pour Orange Bank C'est Quand vous recevez Un mail de ce type là Ne cliquez pas sur le lien Et connectez-vous Via votre navigateur En allant sur le site Manuellement Ça peut être une technique Pour éviter Les mails Les mails De phishing Ou de rançon logicielle Etc Voilà Ça c'était pour Orange Bank On fait une petite transition rapide Et on passe sur Un cas de phishing Quasi similaire Mais cette fois-ci Au nom du Crédit Agricole Donc on va aller Beaucoup plus vite Puisque c'est quasiment La même chose Mais je voulais le montrer Parce que Crédit Agricole J'en ai pas encore parlé Sur ma chaîne Et ça reste une banque Quand même assez connue Voilà A tout de suite Et rester connecté